Musique Voilà c'est parti pour cette huitième et dernière course au programme avec un bon départ de Volatile Energy côté côte très sollicité à l'extérieur. Il y a Digital Fortress également bien parti, Master of Disguise qui galope à l'extérieur, The Light of My Life qui se retrouve à l'extérieur de Volatile Energy alors que Skipper Red se retrouve en cinquième position, Digital Fortress quelque peu repris juste derrière. Ensuite on retrouve Smuts et en dernière position Street Bite. On passe au moment à l'Arctique, 1000 mètres du poteau donc, Pin Drop au commande avec Light of My Life sur son arrière main idéalement placé Volatile Energy, Master of Disguise et quatrième à l'extérieur de Skipper Red. Ensuite on retrouve Digital Fortress juste derrière Smuts et en dernière position Street Bite. On est à 650 mètres du poteau, toujours sous la pulsion de Pin Drop en deuxième position, Light of My Life, Volatile Energy toujours bien placé, suivi comme son ombre par Skipper Red. Ensuite il y a Master of Disguise, Digital Fortress, Smuts, Street Bite. Alors qu'on est à 300 mètres du poteau, on va aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale et c'est Pin Drop qui va mener le peloton en ligne droite sous la menace de Volatile Energy. Skipper Red va gicler côté corde, à l'extérieur il y a Volatile Energy, mais Pin Drop a toujours la vente alors que Skipper Red accélère côté corde maintenant sous la mante de Pierre Cornet au feu. La cause est entendue, Skipper Red s'impose, deuxième Pin Drop, troisième Smuts, quatrième Volatile Energy. Victoire de Skipper Red, donc Skipper Red qui gagne cette cause facilement devant Pin Drop, troisième Smuts, quatrième Volatile Energy. Le cheval Energy gêné dans la ligne droite finale par un mouvement de Pin Drop, mais il ne pouvait absolument rien faire contre le favori de la course qui s'est envolé dans les derniers 50 mètres de la course. Et bien oui, toute la patience de Pierre Cornet au feu qui n'a vraiment pas mis toute la pression sur son coursier, regardez, il a juste accompagné sagement jusqu'au poteau, il savait à l'entrée du virage qu'il ne pouvait perdre cette épreuve. Et le cheval a très très bien accéléré, accéléré de lui-même pour aller cueillir une victoire des plus faciles. Performance encourageante quand même de Pin Drop, de Smuts également, qui a montré des signes de progrès certains. Lui qui avait été très très loin, battu de très très loin la dernière fois. Donc voilà, Thaline Energy qui revient après un long repos est à reprendre certainement, à ne pas condamner sur cette performance. Skip the road ou le doublé ? Sous-titrage Société Radio-Canada